Il m'a fait délirer. Ouais, je ne sais pas ça. Ah ouais ? Parce que j'en mets à tête d'autre. Il t'a un Zendéou qui, bras-dessus avec l'autre, et qui dit, dans un livre des années 60, t'as vraiment une voix magnifique. C'était ça qu'on fait, qu'ils le disent. Et ils ont fait 20 albums avant qu'on les connaisse pour la fièvre du sain de soir. Il y a deux qui sont morts, là. Il y en a un qui est mort depuis un moment, il y en a un qui est mort, il n'y a pas très très... Il y a un qui est mort avant et le mec, en un qui est mort. Ouais, de toute façon, c'est les frères, c'est trois frères. Et en fait, il y a deux, trois ans, ils ont reçu un art-var musical pour reconnaître leur musique. En fait, eux, ce n'est pas qu'ils attendaient depuis longtemps, mais en fait, eux, les musiciens, ils disaient qu'ils avaient marre d'être assimilés à la fièvre du sain de soir, à Pessa, et qu'ils avaient fait autre chose. En fait, ils ont quand même été reçus. C'est que les musiciens, c'est tout, hein. Il faudrait juste le prendre pour les délirer. Mais le disco, un disco au niveau 100, c'est pas pourri, hein. C'est pas pourri, hein, le basque. Ah bah, pareil, ils faisaient leur musique. Il y avait un batteur, un guitariste, un bassiste. Là, c'est pas pourri, hein, quoi, toi. Et la voix de la brille de Abba. Ouais, c'est une voix... Et bien, c'est documentaire, ouais. C'est chat qui pue, c'est sorti. C'est chat qui pue, hein. Bon, mais on est... Et pour ça, on va tirer la sache, je comprends pas. On est dans une imbibation de Javel Lacroix. Non, mais j'aime bien. Elle m'a dit que ça sent le moisier, puis je ne sais plus. Bon, genre, Javel Lacroix. Oui.